Bonjour, une petite vidéo rapide et technique sur les principes physiologiques sur lesquels repose la méthode Bouteiko. Ces principes sont importants à comprendre parce que la méthode est contre-intuitive, elle demande pas mal d'investissement en temps et en concentration, surtout au début. Voilà, donc du coup, on a envie de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, même si, comme je le disais dans une présentation précédente, l'application de la méthode est rapidement kiffante, on en sent les effets assez rapidement. Et plus on la pratique, plus on en sent les effets, donc il y a pas mal de gens que ça accroche beaucoup. Donc du coup, moi je vais vous parler de l'effet Bohr, parce que l'objectif de la méthode Bouteiko, c'est d'augmenter la pression partielle de ce gaz qu'on appelle le CO2, qui est présenté comme un déchet, mais qui en fait a énormément de rôle dans le corps, notamment la vasodilatation, c'est-à-dire que plus vous augmentez votre pression partielle de CO2, plus vos vaisseaux sanguins vont se dilater, et du coup, plus vous arriverez à faire circuler le sang dans la tête, pour pas être chauve, au bout des mains, au bout des pieds, pour pas avoir les pieds qui gonflent, ni des ongles, les champignons au bout des ongles, tous ces trucs-là. Enfin bref, donc effet Bohr, CO2, quand on vous dit l'oxygénation, quand je parle d'oxygénation, moi par rapport à Bouteiko, c'est pas oxygénation du sang au niveau des poumons. J'expliquerai pourquoi. L'oxygénation du sang au niveau des poumons, et du sang qui sort des poumons, donc par les artères, c'est hémoglobine saturée à 98% pratiquement tout le temps. Et du coup, ça, ça change peu. Ce qui change beaucoup, et qui a beaucoup d'importance, c'est ce sang-là, cette saturation à 98%, quand elle arrive vers les cellules, il faut qu'elle puisse libérer, il faut que l'oxygène puisse être libéré, sortir de l'hémoglobine. Et ça, c'est drivé par l'effet Bohr, principalement, donc par la pression partielle de CO2. Et pour faire augmenter cette pression partielle, vous devez restreindre votre respiration. Basique. On va sur l'effet Bohr, d'abord. Après, je vous parlerai aussi des clinical trials, donc des études, qui ont été faites, et qui recoupent tout ça. J'ai dû le passer à l'effet Bohr, non ? Ici. Diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, quand on augmente la pression partielle de dioxyde de carbone. Ou diminution de pH. Donc, je répète, diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, l'affinité, c'est comme l'amour, c'est-à-dire que la molécule d'hémoglobine, elle est là, c'est celle-ci, et elle a quatre sites avec des atomes de fer, c'est là que vient s'accrocher la molécule de dioxygène, pour être transportée dans le sang. Et, ensuite, cette molécule de dioxygène, elle est liée au niveau de ce site avec une certaine force, l'affinité. Dont il parlait tout à l'heure, du dioxyde de carbone pour l'hémoglobine. Et, ce lien-là, diminue, est affaibli, quand la pression partielle de dioxyde de carbone augmente. Du coup, vous relâchez l'oxygène, et au niveau de la cellule qui est à côté, ça va traverser le plasma, ça va traverser la membrane cellulaire, et ça va aller dans la cellule, faire le cycle de Krebs. Bon, là, c'est, au niveau du poumon, ça n'a pas trop d'importance tout de suite, dans ce que je vous dis, mais, dans une autre vidéo plus détaillée, ça aura de l'importance. Effet de la pression partielle de CO2, nous y voici, effet BOR, donc, la hausse de PCO2, décale la courbe vers la droite, en décalant la courbe vers la droite, on a une augmentation, du coup, on est à un point où on a plus d'oxygène, et une augmentation de la pression partielle en oxygène, qui augmente aussi, parce que, l'affinité de l'hémoglobine a diminué, donc elle a relâché du dioxygène, et donc on a augmenté la pression partielle de dioxygène, ça favorise la libération de O2. Et, le dioxyde de carbone et pH sont liés, parce que, une augmentation du dioxyde de carbone, fait augmenter l'acidité, parce que le dioxyde de carbone, la partie qui est dans le plasma sanguin, elle va casser, elle va se lier à une molécule d'hydrogène, et libérer un ion H+, quelque part. Bon, je reviens rapidement, parce qu'il faut le faire quand même un peu sur toutes les vidéos, sur les cycles respiratoires, donc celui que vous voulez atteindre, 12 respirations par minute, ça fait quoi, une, toutes les 5 secondes, donc du coup, sur le cycle, au matin, celui qui se réveille normalement, il a une contrôle pause, c'est rétention tranquille, poumon vide, à 40 secondes, et il respire, sur 5 secondes, ça veut dire que, en fait, ouais, j'ai dit des bêtises dans une autre vidéo, ça va être un truc du genre, une seconde, un petit inspire, deux secondes, un petit expire, trois secondes, la pause qui est là, bon, je dirais plutôt que ça a plutôt l'air de se répartir sur 50-50, mais, un indicateur important, quand vous êtes en santé normale, c'est que vous avez une pause automatique de respiration, ça veut dire, comme ça, moins rapide, mais, comme ça, bon, voilà, moi, je suis plus proche de ça, et, la plupart des gens, au bureau, que je côtoie aussi, en fait, à 40 secondes, j'ai peut-être vu une personne dans les vestiaires, il y a une, deux personnes que je soupçonne, mais, sinon, moi, de visu, non, j'en ai pas rencontré, et, pourtant, on parle de, beaucoup de personnes bien au-dessus, les yogis disent, huit minutes, pour les yogis, quand tu es, donc, le docteur Bouteillico était à deux minutes trente, c'est-à-dire deux minutes trente, c'est ça, deux minutes trente, c'est, 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 120 secondes, plus, non, c'est 152 minutes trente, là, c'est au-dessus, voilà, représentation de l'exercice, que j'avais pas si bien présenté, la dernière fois, bon, c'est en même temps, pour moi, une exploration, je suis dedans depuis une petite année, je vois que c'est vraiment un outil indispensable, et je pense qu'ils consacrent encore pas mal de temps, du coup, je fais ces petites vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires à m'apporter du savoir, des connaissances, parce que, bon, c'est le principe, là, on partage les bons trucs, si d'autres n'avaient pas partagé, je serais pas tombé dessus, et du coup, je n'aurais pas tous ces plaisirs et bienfaits terribles que me procurent la respiration, petit inspire, petit expire, on bloque, on tient, ça c'est l'exercice, et après, on reprend une respiration à 80-70% en gardant le, une petite air hunger, et la difficulté, donc, de la mise en pratique, je ferai une vidéo sur la mise en pratique, c'est, donc, de trouver cet équilibre, là, entre une petite air hunger, une petite fin d'air, et la détente, parce que vous devez, pour que ce soit efficace, être détendu, donc, vous devez avoir envie de respirer plus, mais tenir cette envie de respirer plus, de manière détendue, c'est-à-dire que votre expire, vous devez relâcher le diaphragme tranquille, et tenir comme ça, il y a pas mal d'applications, de type timer, qui vous aideront à garder l'esprit concentré dessus, et à pouvoir pratiquer en voiture, ou dans des endroits où vous êtes susceptible d'être distrait, et de ne pas vous faire que vous concentrer sur la respiration, du coup, ça permet, en même temps qu'on fait autre chose, de travailler la respiration, les timers, je parle des timers et des applications, sur téléphone, ou diverses, parce que, une des difficultés, c'est de garder l'esprit concentré, et y passer suffisamment de temps, pour que, la respiration qu'on pratique par exercice, devienne notre respiration naturelle, c'est ça l'objectif, oui, la partie études, du coup, je vais essayer de passer rapidement, parce que, c'est juste pour dire que, les études sont là, vous pouvez aller les vérifier, les constater, c'est sur le site, normalbreathing.org, normalbreathing.org, vous aurez d'autres slides, et vous pourrez aller, check, vérifier, donc là, c'est des pilotes, d'avions de chasse britanniques, dans les années 1920, 1900, en tous les cas, avant guerre, et puis, juste deux après, et on voit, donc, des contrôles pause, on voit que les pilotes, en fait, ils sont tous à 40, pratiquement, les entrées, ceux qui s'entraînent pour être pilotes, et machin, et machin, et puis après, les normales, ça descend pas mal, au début des années 50, mais ils sont quand même nettement plus hauts, que ce qui est, dans mon open space, ou dans les environnements que je travaille, que je fréquente, pardon, même les environnements sportifs, ça veut dire que, dans l'environnement sportif, que je fréquente, actuellement, c'est les vestiaires du boulot, où ceux qui vont faire du sport à midi se croisent, et du coup, dans ces vestiaires-là, il n'y a pas de 40, il y a du 20, entre 20 et 30, il y a du entre 20 et 30, ça, j'en ai déjà parlé, pression partielle de CO2, quand on augmente la pression partielle de CO2, donc, on se dirige vers la courbe de droite, et du coup, on libère plus d'oxygène, bon, là, c'est une illustration, juste sympa, donc, à 40 secondes, vous êtes en bonne santé, bien debout, à 50, vous faites des trucs pas possibles, et au-dessus, puis à 0, vous êtes, vous êtes plus là, HS mort, pour rappel, c'est au niveau de la cellule, c'est-à-dire, toutes les cellules du corps, ça affecte tout l'organisme, l'ensemble de l'organisme, toutes les cellules du corps, c'est le mécanisme, de base, CO2 dissous dans le plasma, ok, libération, c'est encore une illustration, et, là, voilà, si vous voulez aller voir les clinical trials, donc, les études, plusieurs études spécifiques sur Bouteyko, en Australie, dans d'autres coins, et sinon, il y a beaucoup d'études occidentales, là, j'ai mis que les premières, mais il y en a 34 en tout, qui appuient, c'est-à-dire, c'est pas spécifiquement sur la respiration Bouteyko, Bouteyko, mais, les conclusions permettent de démontrer que, effectivement, la diminution du niveau de dioxyde de carbone, l'hyperventilation, sont des facteurs essentiels et principaux de la diminution de santé, et vice-versa, augmentation du niveau de dioxyde de carbone, augmentation de la santé générale. des études sont là, vous tapez quelques mots-clés, vous arrivez sur la page, et vous allez voir, l'effet Bord, j'ai déjà montré, mon globine, bla 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 bla, la vidéo est finie, elle n'a pas été trop longue, vous avez les éléments techniques pour comprendre, que, effectivement, les yogis d'il y a longtemps, avec leur contrôle pause à 8 minutes, là, ils savaient ce qu'ils disaient, let me close this, bye bye, bonne respiration, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,